Après avoir fait le tour des sept centres d'examen qui abritent les candidats au baccalauréat unique session 2019, depuis ce lundi 15 juillet dans la commune urbaine, l'inspectrice régionale de l'éducation a déclaré que cet examen commence très bien à la baie. J'ai une très bonne appréciation parce que, vous l'avez dit, nous avons signé les centres en compagnie des autorités, en compagnie de notre chef du cabinet du MENA, que nous avons eu la chance de recevoir pour ouvrir les premières enveloppes. J'ai de réelles satisfactions parce que partout où nous sommes passés, vraiment, il y a un calme. Ça, c'est très important pour un examen, à mon avis, quand il y a le calme. Donc moi, je crois que ça commence très bien à la baie. Poursuivant son témoignage, l'inspectrice régionale de l'éducation rassure que les candidats de la baie sont très bien préparés à affronter ce baccalauréat unique session 2019. Pendant la période de trouble, on s'arrangeait à ce qu'ils continuent à travailler quand même. Donc, j'estime qu'ils sont vraiment préparés pour affronter l'examen. Pour que ce rêve devienne réalité, le chargé des examens et contrôle scolaire à l'inspection régionale de l'éducation a invité les candidats de la baie à aborder les sujets avec beaucoup de sérénité. Ce que je demanderais aux candidats, c'est d'être serein. Parce que quand on affronte un examen, le premier point, surtout important, c'est la sérénité. Dès qu'on est serein, on peut affronter les sujets sans aucun problème. Les candidats et les parents d'élèves gardent un mauvais souvenir, des mauvais résultats arrégistrés par la région administrative de la baie ou baccalauréat enic en 2016 et en 2018.